L'unique inconvénient Il fait froid ce soir, ce serait très possible qu'il se remette à neiger, d'ailleurs le chasse-neige est passé. Elle ne craint pas le froid, je l'ai remarqué. Souvent, même quand il gèle, elle sort sous l'auvent dans son uniforme de serveuse et elle fait les cent pas, comme une pute qui attend le client. Le paternel allait aux putes. Il disait que c'était normal et que du moment qu'on paye, même pour un homme marié, ce n'est pas tromper. On peut se demander ce qu'en pensait sa femme. Il m'emmenait, parfois. À quinze ans, il n'était pas question de monter. Je devais attendre en bas, dans une sorte de boudoir sordide, où les filles trompaient l'ennui en buvant et en ingurgitant toutes sortes de drogues qu'elles ne rechignaient pas à partager. Il y avait une rousse, Emma, aux longs cheveux et à la vulgarité joyeuse. Elle m'aimait bien. Un jour, à force d'insistance, elle a consenti à me montrer ce qu'elle appelait son bureau. La chambre était petite, les draps sales et froissés, des capotes usagés traînaient sur la table de chevet. Ça sentait le sexe et le renfermé. En contre-jour, dans l'encadrement de la fenêtre apercienne, Emma parlait d'elle, souvenir d'une enfance bizarrement normale et heureuse. La mélancolie aidant, avec une maladresse adolescente, j'ai fini par tenter de l'embrasser. J'ai récolté une gifle monumentale. Le paternel attendait dans la voiture. Il riait tout seul, le regard brumeux et la braguette ouverte. Il m'a demandé, la voix pâteuse, si j'avais enfin baisé. Ce soir-là, je l'ai haï pour la première fois.